Générique ... Merci de prendre ce rendez-vous, Mesdames et Messieurs, bonsoir. La commune de Kandy pour redémarrer ce tour d'horizon de l'actualité. L'hôpital de zone de 7 communes dans le département de la Liborie a désormais son groupe électrogène d'une capacité de 500 kWh. Une action du gouvernement béninois pour renforcer la qualité des services pour le bonheur des usagers de cet hôpital de zone sanitaire Kandy, Gougounou et Segbanon. Ce matériel servira de relais en cas de coupure d'électricité de la SBE. En procédant à la remise officielle de ce groupe électrogène le mardi 16 janvier 2024, le député de la première circonscription électorale Labio Amadou Dibril a remercié le gouvernement béninois pour ce geste et les démarches menées par les autorités de la commune de Kandy pour l'obtention de ce joyau. Le député a saisi cette occasion pour offrir des enveloppes financières à toutes les maires d'enfants de cet hôpital. Les écoles primaires publiques de Bois-Faux, arrondissement de Guinée, Dillois dans l'arrondissement de Madé-Kali, des commissariats de l'arrondissement de Garou et Dillois dans la commune de Molenville ont reçu des kits et fournitures scolaires ainsi que des équipements. C'était au détour d'une cérémonie fort simple que les responsables de l'OMI et de l'ABGF ont procédé à la remise de ces dons le mardi 16 janvier 2024. L'objectif est de renforcer la présence de l'État dans l'espace frontalier et renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la communauté pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale. La communauté natemba de Orukayo-Nyekine à Kouande va célébrer du 22 au 25 février 2024 la fête de Yopaka. C'est une réjouissance des moissons du petit mille dénommé Yopaka en langue natenine. Selon le média véridique Info, cette fête culturelle et culturelle est en effet initiée dans le but non seulement de réunir tous les natemba de Orukayo-Nyekine du Bénin, mais aussi et surtout pour rendre grâce à Dieu et aux divinités pour avoir permis de faire la moisson en toute quiétude. Plusieurs activités sont prévues pour le compte de cette édition, dont une caravane dans son traditionnel, activités culturelles et diverses prestations d'artistes. Le ministère de la Santé du Bénin, dans sa lutte contre le paludisme, a reçu une importante dose de vaccins antipaludiques. C'était le lundi 15 janvier 2024 sur le TAMAC de l'aéroport international Benander Ganti de Cotonou. Il s'agit au total de 215 900 doses de vaccins contre le paludisme. Ces doses de vaccins antipaludiques sont destinées aux enfants de moins de deux ans. Ce don fait ainsi du Bénin le quatrième pays à recevoir les doses du vaccins RTS après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso. Grâce à cette livraison, le Bénin va commencer par administrer ce vaccins antipaludique aux enfants pour une lutte efficace contre le paludisme. Un mal qui cause trop de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au plan national. Un tour au Nigeria avant de prendre congé de vos chaises internautes. Le 12 janvier 2024, la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote a commencé à produire du gazoal et du carburant destiné aux transports aériens. La méga raffinerie nouvellement mise en fonctionnement à Ibedjou Leki à Lagos était très attendue de population. C'est donc une étape importante pour le site qui ambitionne de devenir la plus grande raffinerie du continent lorsqu'elle atteindra sa pleine capacité de production qui est de 650 000 barils par jour. Selon les informations de RFI, elle permettra au Nigeria d'atteindre l'autosuffisance en carburant et même d'exporter à ses voisins d'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la date de la production de l'essence n'est pas encore connue. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bonne suite de semaine à chacun et à tous.